Alors pour le cours de mercredi 2 décembre, on poursuit effectivement la mécanique des fluides. On est toujours sur le petit 3 du chapitre grand 1 sur les écoulements de fluides. Le petit 3, les écoulements internes, donc un écoulement de fluides à l'intérieur d'une canalisation en général de forme cylindrique. Mais bon, de temps en temps, on a des canalisations de forme de buse à section rectangulaire. Le petit a, c'était la définition du nombre de Reynolds pour classer les deux types d'écoulements internes, laminaire et turbulent. Le petit b, c'était le cas de l'écoulement laminaire, stationnaire, avec un champ des vitesses bien défini, des lignes de courant bien régulières et bien visibles. Une expression pour la résultante des forces de viscosité sur la surface latérale, effectivement, d'une goutte de forme cylindrique, comme on l'a vu. On était tombé sur la loi de Hagen-Poiseuil qui ressemble à une loi d'Ohm, qu'on appelle la loi d'Ohm hydraulique. La notion de résistance hydraulique, de résistance à l'écoulement, la notion de perte de charge, la puissance dissipée par les forces de viscosité. Voilà tout ce qu'on a pu établir, élaborer dans ce petit b. Alors maintenant, on passe au petit c. Le nombre de Reynolds va devenir plus grand que 2000. Donc, on sera dans le deuxième type d'écoulement, donc les écoulements turbulents. Donc, petit c, cas de l'écoulement turbulent, toujours stationnaire. Donc, lorsque l'écoulement est turbulent, le nombre de Reynolds supérieur à 2000, on sait alors que la viscosité n'a plus le temps d'être très efficace. Et elle est beaucoup trop lente à s'établir par rapport au phénomène de convection, donc de transport à l'œil nu macroscopique de la quantité de mouvement, donc de la matière, de la masse, du fluide. Donc, il n'y a pas de champ des vitesses. Dans un écoulement turbulent, on ne peut pas définir de champ des vitesses. On ne peut pas déceler des lignes de courant. L'écoulement, il n'est pas reproductible. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, observer un écoulement turbulent avec des conditions le matin et l'après-midi, ne pas observer exactement la même chose. Donc, la forme des turbulences n'est pas du tout la même. Donc, ce n'est pas du tout reproductible, même si on dit que l'écoulement est stationnaire, attention. Il n'y a pas d'expression pour les forces de viscosité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de viscosité. Bien sûr qu'il y a de la viscosité, on va le voir. Il y a de la dissipation d'énergie par viscosité. Il va y avoir des pertes de charge aussi. Mais on ne peut pas donner d'expression simple pour les forces de viscosité puisqu'on ne peut pas définir de champ des vitesses. C'est trop chaotique. Il y a trop de fluctuations. Alors, comment on va s'y prendre ? Vous allez voir. On va travailler surtout sur l'utilisation d'un diagramme expérimental, le diagramme de Moody, dont on va parler tout à l'heure. Alors, la canalisation, c'est toujours la même. Canalisation cylindrique de longueur L, de rayon R, le fluide en général de l'eau ou autre. En général, on prend de l'eau dans les exercices. Donc, masse volumique mu, viscosité dynamique état, pression P1 à l'entrée sur toute la surface, pression P2 à la sortie sur toute la surface et débit volumique DV qui se conserve à travers toutes les sections. Le fluide est incompressible, l'écoulement est stationnaire, DV ne dépend pas du temps. Et pour mesurer ce débit volumique, je vous rappelle que c'est très simple, expérimentalement. Il suffit de mettre un bécher gradué à la sortie de la canalisation et avec un chronomètre de voir en combien de temps on le remplit. Par exemple, en combien de secondes on remplit 100 ml ou 1 litre. Et on a accès ainsi facilement au débit volumique, même si l'écoulement est urbuleux. Bien, donc, on connaît LR mu et A. On mesure expérimentalement ce débit volumique et bien sûr, P1 et P2 avec les capteurs de pression. Alors en général, P2, c'est la pression atmosphérique puisque la sortie de la canalisation, elle est à l'air libre. C'est un robinet qu'on a ouvert ou une vanne qu'on a ouverte. P1, c'est la pression à l'entrée, effectivement, de la canalisation. Donc tout ça, on le connaît. On en déduit la vitesse débitante. Alors la vitesse débitante, pour un écoulement turbulent, ça va être cruciale. Pourquoi ? Parce que c'est la seule vitesse à laquelle on a accès. Alors, expérimentalement, bien sûr, indirectement par la mesure du débit volumique. Ensuite, la surface pi grand R carré de la canalisation, évidemment, elle est fixée. Donc la vitesse débitante, c'est vraiment la vitesse caractéristique d'un écoulement turbulent. On n'a pas d'autres vitesses à notre disposition pour un écoulement turbulent. On évalue le nombre de Reynolds, qui se calcule comme d'habitude, toujours, la masse volumique sur la viscosité, vitesse débitante fois le diamètre, donc deux fois le rayon. Et bien sûr, là, on vérifie qu'il est bien plus grand que 2000. Bien, et arrivé là, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien là, on va définir un nouveau coefficient, qu'on appelle le coefficient de friction. Alors, le coefficient de friction, il est sans dimension. Vous n'avez pas à le connaître par cœur. On doit vous le redonner dans l'énoncé du problème, à l'écrit ou à l'oral. Alors, c'est P1 moins P2, donc ça, c'est la différence de pression qu'on a mesurée à l'entrée et à la sortie de la canalisation, divisé par 1,5 de mu U carré, U, vitesse débitante, qu'on a indirectement avec la mesure du débit volumique, donc tout ça, on y a accès, fois 2R, le diamètre sur L, la longueur. Il n'y a pas de problème, ce coefficient, on y accède assez facilement. Je vous fais remarquer qu'1,5 de mu U carré, en fait, c'est une énergie cinétique volumique, si vous voulez. Bien. Donc, c'est sans dimension, ce coefficient de friction, et on peut donc le connaître si on connaît P1, P2, le débit volumique, etc. Donc, c'est un autre coefficient que le nombre de Reynolds. Alors déjà, première approche, regardons un petit peu ce que ça donne en écoulement laminaire, puisqu'on peut très bien l'exprimer en écoulement laminaire. Donc, en écoulement laminaire, P1 moins P2, on l'a avec la loi d'Ohm hydraulique, la loi de Hagen-Poiseuil, donc la résistance hydraulique, fois le débit volumique, donc on a ceci. Si on remplace P1 moins P2 par cette expression qui est valable uniquement en laminaire, je le répète, dans l'expression de F, on trouve que F, ça fait 64 états sur mu U fois 2R, donc 64 sur le nombre de Reynolds. Ce n'est pas à connaître par cœur, mais parfois, on vous demande de le redémontrer. En échelle logarithmique, ça fait log de F égale moins log de RE plus log de 64. Ça veut dire que si je décide de tracer en ordonnée le log décimal du coefficient de friction en fonction du log décimal du nombre de Reynolds, si le nombre de Reynolds est inférieur à 2000, je vais obtenir une droite de Pamp moins 1. Ça veut dire que pour un nombre de Reynolds de 2000, je vais avoir F égale 0,032. Attention, 0,032 c'est F, 2000 c'est RE, et on est en échelle logarithmique. Pour un nombre de Reynolds de 200, j'aurai 0,32, etc. Donc je suis ici dans la zone laminaire. Dans la zone laminaire, log de F en fonction de log de RE, c'est une droite de Pamp moins 1. Bien. Ce n'est pas tellement ce qui nous intéresse, mais c'est intéressant de voir ce que ça peut donner en régime linéaire. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment lorsque le nombre de Reynolds est plus grand que 2000. Donc là, dans ces conditions, on n'a absolument pas à notre disposition une modélisation théorique, une loi, comme la loi de Hagen-Poiseuil, on fait du 100% expérimental. C'est-à-dire qu'on va garder la canalisation, garder le fluide, on connaît ses caractéristiques, et on va changer, soit on change P1 la pression à l'entrée, soit on change P2 la pression à la sortie, soit on change le débit volumique, en tout cas, pour avoir les différents points de cette courbe, qui vous donnent là aussi log de F en fonction de log de RE, on va devoir travailler avec des F différents et des nombres de Reynolds différents. Donc pour cela, il suffit de modifier un petit peu les conditions expérimentales. En général, on garde R et L, on garde Mu, et on va simplement, donc, soit changer P1 et mesurer le débit volumique et le U, soit changer le débit volumique, donc le U, et mesurer P1 moins P2. En tout cas, expérimentalement, on se débrouille pour accéder, effectivement, à cette courbe, jusqu'à des nombres de Reynolds assez importants. Et on obtient donc une courbe purement expérimentale, ici. Alors que là, ça provient d'un modèle théorique, là, c'est purement expérimental. Eh bien, on peut commencer déjà à donner le nom, c'est bien ça qu'on va appeler le dégramme de Moody. Alors, en général, celui qu'on vous donne et celui que je vais vous donner ici, c'est celui de l'eau. Donc le dégramme de Moody, souvent, même si le dégramme de Moody, il est expérimental, c'est la partie pour le nombre de Reynolds plus grand que 2000, on affiche quand même la partie pour le nombre de Reynolds plus petit que 2000 avec la loi de Wagen-Poiseau. Donc, pour obtenir une courbe sur le dégramme de Moody, pour un nombre de Reynolds plus grand que 2000, on a Mu, état, R, L fixé. On va changer P1-P2 et obtenir DV ou changer DV et obtenir P1-P2 expérimentalement. Et puis, U, R, E et F vont être mesurés, évalués avec les formules. OK ? Alors, regardons un petit peu à quoi ça ressemble, le dégramme de Moody. Donc là, vous avez le dégramme de Moody historique. Alors, c'est tout en anglais, évidemment. Là, vous reconnaissez la portion pour un nombre de Reynolds plus petit que 2000. Ici, on vous a mis une zone dite de transition. Et puis ensuite, comme vous pouvez le voir, et ça doit vous surprendre, il n'y a pas une seule courbe. Il y a plein de courbes. Donc, pour un nombre de Reynolds plus grand que 2000, vous avez plein de courbes. Là, vous reconnaissez en ordonnée le facteur de friction, en abscisse le nombre de Reynolds. Et là, il y a une autre ordonnée. C'est-à-dire que pour ces différentes courbes, elles correspondent à un paramètre nouveau dont on n'a pas encore parlé. Alors, en anglais, Relative Pipe Rockness, donc en fait, c'est la rugosité relative. Alors, on va oublier le diagramme historique et on va passer à un diagramme, voilà, un petit peu simplifié, en cas plus clair, souvent celui-là qu'on vous donne dans les exercices, où vous avez donc le quotient de friction en ordonnée, le nombre de Reynolds en abscisse. Alors, ils ont mis RE, mais on est bien en échelle log, ça se montre très bien ici avec les graduations. Et là, on vous a mis rugosité relative, epsilon sur grand D. Et donc, on a les différentes rugosités relatives, dont on va parler, bien sûr. On retrouve ici la loi de Hagen-Poiseuil, donc la partie pour un nombre de Reynolds plus petit que 2000. Là, ce n'est pas expérimental, c'est un modèle. C'est vrai que ça se vérifie expérimentalement aussi. Et puis là, après, pour un nombre de Reynolds plus grand que 2000, il y a tout le réseau de courbes différentes en fonction, effectivement, d'une rugosité relative. Alors, il est temps de définir ce que c'est que la rugosité relative. Alors, la rugosité relative, elle, elle va dépendre du matériau que vous allez utiliser pour fabriquer la canalisation. Et si vous changez le matériau, en conservant mu, état, R et L, mais si vous changez le matériau, en fait, vous allez changer de courbe, car vous allez changer la rugosité relative. Alors, la rugosité relative du matériau, en fait, ça concerne, ça caractérise la surface interne de la canalisation, donc du matériau qui constitue la canalisation, c'est-à-dire la surface qui est en contact avec le fluide qui s'écoule à l'intérieur. C'est ε sur 2R. 2R, c'est le diamètre de la canalisation, il n'y a pas de problème. Et ε, c'est ce qu'on appelle la rugosité. Le rapport des deux, avec la même unité, en millimètre, en centimètre, en mètre, peu importe, est sans dimension. Donc, c'est sans dimension, la rugosité relative. Alors que la rugosité ε d'un matériau, souvent, c'est donné en millimètre. En fait, c'est la hauteur moyenne des aspérités, des granulosités, qu'il va y avoir à l'intérieur de la canalisation. Donc, si vous mettez votre main à l'intérieur de la canalisation, et si vous frottez, enfin, si vous la touchez, déjà, avec votre peau, vous allez avoir une sensation plus ou moins granuleuse, plus ou moins lisse, de la canalisation. Donc, schématiquement, en fait, au microscope, bien sûr, c'est fait au microscope, au microscope, on va observer, donc, les aspérités. C'est bien ça, ε, c'est la hauteur caractéristique des aspérités de l'intérieur de la canalisation. Et grand D, c'est le diamètre de la canalisation. Et c'est pour ça que les expérimentateurs qui établissent, donc, cette partie du diagramme de Moody, expérimentalement, essaient de travailler avec, un petit peu, tous les matériaux qu'on peut utiliser pour transporter de l'eau liquide. Si jamais c'est le diagramme de Moody pour un autre fluide, par exemple, pour du gaz naturel ou pour de l'air, même chose, ils vont essayer d'avoir accès à toutes les rugosités relatives de tous les matériaux qui servent à transporter de l'air ou du gaz naturel dans une canalisation. Même chose pour le pétrole. En réalité, il y a plusieurs diagrammes de Moody parce qu'il y a plusieurs types de pétrole. Voilà, vous avez un diagramme de Moody pour chaque type de fluide que l'on va transporter ou qui va circuler dans des canalisations, dans des usines. Il y a pas mal de produits organiques, en chimie industrielle. Nous, on va se limiter à celui de l'eau. Voilà. Alors, quelques ordres de grandeur qui ne sont pas à connaître par cœur. Là, vous avez les matériaux, acier et laminé neuf. Donc, on vous donne la rugosité. Il n'y a pas le cas ici, pas epsilon, c'est pas grave, mais en millimètres. Alors, on voit, bien sûr, l'acier laminé rouillé, l'état de la surface. Bien sûr, si elle est corrodée, on n'a pas la même granulosité, on n'a pas la même rugosité. Le béton, le ciment lissé, le ciment brut. Le ciment brut, pour ceux qui en ont déjà fabriqué, on voit bien que la rugosité est très grande, 3 millimètres. Donc là, à la main, on sent les aspérités. Le cuisse est très, très lisse. Donc, rugosité très faible. Le verre, c'est très, très lisse. On vous les fournira de toute manière, évidemment, dans l'exercice, ces rugosités. Vous en avez écrit quelques-unes ici. Alors, ce qui est intéressant à observer, bien sûr, c'est que plus la rugosité est importante, plus la rugosité relative, excusez-moi, est importante, plus le coïscent de friction est important, d'où le nom friction. C'est-à-dire que lorsque les aspérités, la rugosité relative est importante dans la canalisation, effectivement, ça va plus accrocher, ça va plus frictionner entre le fluide et la canalisation, ce qui va effectivement modifier complètement les effets de viscosité et les turbulences. Alors, ce n'est pas rigoureusement en programme, mais voilà, j'ai envie de vous faire un commentaire sur la courbe historique. La courbe historique, c'est celle-ci. Sur cette courbe historique, en effet, vous voyez, il y a une courbe en pointillé ici, qu'ils appellent la complete turbulence. Alors, en fait, on remarque qu'à droite de cette courbe, les courbes donnant le coïscent de friction en fonction du nombre de Reynolds en échelle logarithmique, sont quasiment horizontales. On en déduit donc que le coïscent de friction F ne dépend plus du nombre de Reynolds. Il dépend uniquement de la rugosité relative. Donc, au-delà d'une courbe, qu'on appelle la complete turbulence, et comme vous pouvez le voir, ça va dépendre de la rugosité relative, eh bien, le coïscent de friction, c'est quasiment une constante en fonction du nombre de Reynolds. Ça ne dépend plus du nombre de Reynolds. Au contraire, il y a une smooth pipe ici, donc c'est la courbe qui est tout en bas. Alors, en fait, toutes les courbes expérimentales, elles vont s'écraser ici, elles ne dépasseront jamais cette limite. Et cette limite, comme vous pouvez le voir, c'est lorsque la rugosité relative est très très faible, en dessous de 10-6. Donc là, on a quasiment plus d'aspérité, plus de rugosité, si vous voulez. C'est quasiment parfaitement lisse. Et là, on constate que le coïscent de friction, il ne dépend que du nombre de Reynolds, au contraire. C'est-à-dire que toutes les courbes vont se ratatiner, s'écraser, vont toutes se superposer ici, sur la smooth pipe. Encore une fois, ce n'est pas vraiment exigible. C'est bien de vous faire ce type de commentaires. Vous pouvez éventuellement l'avoir dans un sujet. Mais ces courbes n'apparaissent pas ici, sur le diagramme simplifié. Alors, au bout du compte, ce diagramme de Moody, dont la partie turbulente pour un nombre d'oreignages plus grand que 2000, a été, vous l'avez compris, élaborée expérimentalement, avec grand soin, bien sûr. C'est publié. C'est comme l'étabulation pour la thermochimie. Ces diagrammes sont publiés avec grand soin. Eh bien, ça sert à quelque chose. Ça sert à faire des prévisions. Alors, imaginons, par exemple, que vous souhaitez établir un écoulement d'eau liquide dans une canalisation avec un certain débit, vous aimeriez bien prévoir à l'avance le P1-P2, donc la surpression, qui va être nécessaire pour maintenir ce débit volumique en régime stationnaire. Alors, on l'appelle, ce P1-P2, cette surpression nécessaire pour maintenir le débit volumique souhaité en régime stationnaire dans la canalisation que vous voulez utiliser, on l'appelle la perte de charge régulière. Donc, la perte de charge régulière, c'est une perte de charge, comme pour la loi de Hogan-Poiseuil, régulière, c'est-à-dire que ça fait écho à la turbulence, et c'est la perte de charge dans l'écoulement sur la partie droite, sur la partie horizontale, si vous voulez, sur la partie régulière de la canalisation. Au contraire, des pertes de charge singulières qu'on verra juste après. Donc, c'est une surpression qui va être nécessaire pour maintenir un débit volumique. Et cette surpression, on va pouvoir la prévoir à l'avance avant de fabriquer le dispositif, on va pouvoir la prévoir à l'avance avec une très bonne approximation grâce au diagramme de Moody expérimental. Donc, c'est le P1-P2 qui va être nécessaire pour maintenir DV. Ou au contraire, si le P1-P2, vous ne pouvez pas le changer, par exemple, si c'est un château d'eau qui impose la différence de pression dans une canalisation, à ce moment-là, vous allez avoir le débit volumique que vous allez obtenir avec ce P1-P2. On va pouvoir faire ces prévisions. Alors justement, on va les faire. Après, on verra bien sûr qu'il y a deux manières d'exercer cette surpression de Moody expérimental. C'est un P2, soit avec une pompe hydraulique, un compresseur, soit avec un château d'eau, une hauteur d'eau, une retenue d'eau. Mais en tout cas, voilà ce que je choisis. Donc, une canalisation horizontale de longueur L, 300 mètres, un rayon de 10 cm, un diamètre de 20 cm, de l'eau, masse volumique, viscosité dynamique. Et je souhaite un débit volumique de 30 litres par seconde. Donc, une vitesse débitante de 1 mètre par seconde. Dv divisé par pi grand R². J'utilise un tuyau en fonte de rugosité 0,26 mm. Donc, j'ai une rugosité relative de 0,0013. Le nombre de Reynolds que je peux évaluer mu sur état 2R fois U, c'est 2,10,805, 200 000. Donc, je suis largement, bien sûr, dans le domaine turbulent. Et j'ai besoin, donc, du coefficient de friction. Le coefficient de friction, je vais l'obtenir grâce au diagramme de Moody. Alors, on a dit qu'on avait un nombre de Reynolds de 200 000. Donc, on est sur cette verticale, ici, à 2, 200 000. Voilà. Et il faut intercepter la courbe avec la bonne rugosité relative. On a dit 0,0... Ouh là là, trop de mémoire. Il y avait 2,0. Voilà. 0,0013. 2,0. Ça veut dire qu'on est quelque part ici, entre ces deux courbes. De 10 puissance 1, on est entre ces deux courbes. Et là, vous avez le coefficient de friction, ici, qui apparaît en échelle logarithmique. Donc, pour cette canalisation, cette rugosité relative, j'ai un coefficient de friction de 0,023. Bien sûr, sans unité. Alors, maintenant, je reviens à la formule la définition du coefficient de friction. On me donne ici. Donc, je le connais. Je connais les dimensions de ma canalisation. Je connais ma vitesse débitante. Je connais la masse volumique de mon fluide. Et j'ai évalué le coefficient de friction grâce au diagramme de Moody. Donc, j'en déduis le P1 moins P2, la perte de charge régulière, la surpression nécessaire pour maintenir ce débit volumique. je trouve 17250 pascal. J'en déduis donc la puissance que va devoir apporter la pompe hydraulique. Ici, une pompe hydraulique. Alors, en théorie, si le rendement était de 100%, P1 moins P2 fois le débit volumique, puissance des forces de pression qui va être apportée ici par la pompe hydraulique, 518 W. Donc, P1 moins P2, delta P régulière, c'est forcément positif. C'est la surpression. C'est toujours positif. C'est ce qu'on doit imposer comme surpression pour maintenir cet écoulement visqueux, turbulent, dans la canalisation avec le débit volumique souhaité de 30 kits par seconde. Donc, voilà la prévision. Donc, si vous allez chez Castorama, il ne faut pas acheter une pompe hydraulique de 300 W. Voilà, vous savez que ça ne marchera pas. Une pompe hydraulique de 518 W, ça n'existe pas, bien sûr. De 500 W, ça va être limite. Sachant que le rendement ne sera pas de 100%, on va plutôt prendre une pompe de 600 W, par exemple. Deuxième possibilité, c'est maintenir cet écoulement avec un château d'eau, avec une hauteur d'eau. Donc, j'imagine un réservoir d'eau quasi statique, puisque là, ça va couler un petit peu en bas, mais c'est quasiment immobile. Pression atmosphérique P0 au-dessus, petit h, le déniveler. Ma canalisation, la même que tout à l'heure, P1, P2, alors souvent P2, c'est P0, la pression atmosphérique, c'est vrai, le débit volumique souhaité, la longueur L, enfin, tout pareil. Donc, P1-P2, c'est 17 250 Pa, c'est le même coefficient de friction, dans le délégraphe de Moody, ça me donne, évidemment, le même coefficient de friction, donc la même surpression. Il me faut toujours 17 250 Pa pour P1-P2. Eh bien, ça, on va dire que c'est MuG fois le dénivelé. Pourquoi ? Parce que la pression P1, c'est P0 plus MuGH, formule de la statique des fluides, puisque dans le réservoir, je suis en situation quasi statique pour le fluide. Et donc, ça me donne le H, donc le dénivelé nécessaire. Donc là, ce n'est pas la puissance d'une pompe hydraulique, d'un compresseur. Ici, c'est un dénivelé nécessaire, P1-P2 sur MuG, 1,73 m. Alors, 1,73 m, donc on voit que ce n'est pas un dénivelé très important, évidemment. Encore une fois, c'est en théorie, il vaut mieux prendre 2 m, sachant que, voilà, peut-être qu'on n'aura pas tout à fait la pression P1 ici, donc on aura peut-être 2 m, mais en tout cas, ça nous permet de faire des évaluations assez précises. Alors, bien sûr, la puissance des forces de pression, donc P1-P2, P2 fois dv, c'est la même, c'est toujours 518 watts, comme avec la pompe hydraulique, donc il y a toujours une puissance des forces de pression qui est nécessaire. Simplement, ici, cette puissance des forces de pression, elle n'est pas fournie par une pompe hydraulique, elle est fournie par la gravité, donc par une variation d'énergie potentielle, donc par cette retenue d'eau, si vous voulez. Alors, ces 518 watts en régime stationnaire, c'est-à-dire lorsque l'énergie mécanique du fluide dans la canalisation ne varie pas, eh bien, elle est évidemment transformée, dissipée en chaleur par la viscosité. Donc, c'est aussi la puissance dissipée par la viscosité. Donc, si on vous demande d'évaluer la puissance dissipée par la viscosité dans un écoulement d'eau turbulent, vous l'avez aussi grâce à la perte de charge régulière dans le cas de P2. On va donc pouvoir passer maintenant à la deuxième perte de charge observée dans un écoulement turbulent, ce qu'on appelle les pertes de charge singulières. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les singularités dans un écoulement ? Les singularités dans un écoulement, ce sont effectivement les perturbations, par exemple, un coude, un nœud, un nœud de canalisation, je vais chercher, un robinet, une vanne, alors, les pertes de charge linéique, c'est les pertes de charge régulières, c'est la partie gris clair, en ligne droite, et les pertes de charge singulières, en gris foncé, voilà, c'est tous les endroits où on va perturber l'écoulement, il ne va plus être horizontal, il va être perturbé. Alors, les pertes de charge singulières, évidemment, comme vous pouvez le voir, là, vous avez toutes les singularités qu'on peut imaginer, donc, il existe des tableaux, même chose, expérimentaux, ça va même jusqu'au passage à travers une chaudière, à travers un radiateur, des vannes à trois voies, enfin, il y a tout un tas de singularités dans un écoulement, tous les coudes avec tous les différents angles, 90 degrés, 180 degrés, etc., les différents diamètres, bon, toutes ces valeurs, bien sûr, ne sont pas à prendre par cœur, c'est juste pour vous donner des indications, eh bien, les pertes de charge singulières, donc, la surpression qui va être nécessaire, par exemple, si on prend un coude incliné de 90 degrés, ici, vous avez une pression P1 et la pression sera P2 plus petite que P1 à la sortie, donc, ce coude va provoquer une perte de charge, une chute de pression qu'on appelle une perte de charge singulière, le débit volumique, lui, ne changera pas puisque le fluide est incompressible, donc, il y a toujours conservation du débit volumique, donc, du volume de fluide à travers toutes les sections d'une canalisation, donc, même si c'est un coude, même si la section diminue, même s'il y a un robinet au milieu, un obstacle au milieu, ça, ça ne change pas. Là, on n'utilise pas le coefficient de friction F, là, on utilise une formule, même chose, qui n'est pas à prendre par cœur, qu'on vous donnera P1 moins P2 égale 1 demi de mu U carré Z. on retrouve la masse volumique, la vitesse débitante, et on va pouvoir, si on connaît la masse volumique et la vitesse débitante, donc le débit volumique, on va pouvoir prévoir la surpression nécessaire pour maintenir l'écoulement en régime stationnaire avec le débit volumique dv dans ce coude, dans cette singularité, grâce au coefficient de perte de charge singulière, qui est sans dimension. Ce coefficient, évidemment, il est déterminé par le fabricant, donc quand vous achetez un coude de canalisation, c'est le fabricant qui vous indique qui a mesuré expérimentalement, effectivement, ce coefficient Z. C'est-à-dire que lui, en laboratoire, il a imposé un débit volumique, il a mesuré P1 et P2 avec un capteur de pression, il a fait l'expérience avec plusieurs débits volumiques différents, et il vous donne un coefficient moyen, en fait, avec les vitesses débitantes U classiques, qu'on va utiliser, par exemple, si c'est un coude pour de l'eau potable. Et on remarque que ce coefficient Z, en fait, il dépend, bien sûr, de la forme de la singularité, si c'est un coude plus ou moins incliné, etc., de sa dimension, de sa taille. Pour un coude de 90 degrés, on n'a pas le même coefficient s'il fait 60 mm de diamètre ou 200 mm de diamètre. L'état de la surface, voilà, si c'est bien lisse, corrodé, etc., et bien sûr, le type de matériaux, cuivre, PVC, verre, fonte, etc. On ne va pas en dire plus puisque tous ces coefficients, bien sûr, sont tabulés par un fabricant. Là, c'est un fabricant de singularité. Je ne sais pas pas de marque. Et donc, là, vous avez tous les différents coefficients. En général, c'est donné dans les énoncés sans ambiguïté. Alors, juste un exemple, si on travaille avec U égale 1 mètre par seconde comme vitesse débitante, comme tout à l'heure, d'ailleurs, avec un coude à 90 degrés, un coude avec un diamètre de 60 mm, un débit de 2,83 litres par seconde, le coefficient zeta niveau 0,8, ça, c'est le fabricant qui vous l'indique. On a alors accès, grâce à la formule au P1-P2, nécessaire pour maintenir ce débit volumique en régime stationnaire, donc pour contrer la viscosité. C'est 400 pascal, donc là, ce n'est pas beaucoup. Donc, on dit que le delta P singulière, la perte de charge singulière, c'est 400 pascal. La surpression nécessaire, c'est 400 pascal. Alors ça, ça veut dire qu'une pompe hydraulique devrait vous fournir la puissance P1-P2 fois dV de 1,13 W, en théorie, si le rendement était de 100%. Ou alors, avec un dénivelé, avec une hauteur d'eau, on aurait 4 cm. C'est une petite hauteur d'eau, donc évidemment, on n'a pas besoin de beaucoup de puissance, beaucoup de dénivelé pour contrer la perte de charge dans une simple singularité. C'est 1,13 W, qu'est-ce qu'ils deviennent ? En régime stationnaire, l'énergie mécanique ne varie pas. Pour les fluides, donc 5,13 W, là aussi, sont dissipés et transformés en chaleur par la viscosité. Donc, quand il y a une perte de charge, une chute de pression due à de la viscosité, c'est qu'il y a une énergie mécanique qui est transformée en chaleur, donc une dissipation. Alors attention, la problématique, c'est que dans un réseau hydraulique, par exemple, d'eau potable, entre un château d'eau et une maison, des singularités, il y en a beaucoup, il peut y en avoir une centaine. Donc, c'est quelques W par singularité, mais fois, on pratique, une centaine. Donc, au bout du compte, ça fait quand même une perte importante si on prend en compte toutes les singularités. Donc voilà, on a terminé le troisième man qui concernait les écoulements internes. On a vu le cas laminaire, le cas turbulent, bien sûr, on reverra ça en TD, et le cas turbulent avec le diagramme de Moody, donc vraiment une étude assez originale qui est à votre programme avec l'utilisation d'un diagramme expérimental. Alors, pour finir le cours, on va commencer le quatrièmement. On ne va pas tout faire, on terminera en présentiel vendredi, si tout va bien. Le quatrièmement, donc la dernière partie de ce chapitre grand 1 de mécanique des fluides sur l'écoulement de fluides, on va commencer à aborder les écoulements externes autour d'un obstacle. Donc, écoulement externe autour d'un obstacle, donc là, on n'est plus du tout à l'intérieur d'une canalisation, là, c'est un fluide qui va s'écouler autour d'un obstacle. Alors, vous avez deux cas à votre programme, petit a, le cas de la sphère, mais on généralisera à d'autres types d'obstacles, bien sûr, et le petit b, qu'on abordera que vendredi, bien sûr, le cas de l'aile d'avion. Donc ça, les prémices, donc, de l'aéronautique, pour vous, je pense que vous allez trouver ça intéressant. Donc, l'écoulement sera forcément incompressible, homogène, stationnaire, ça, c'est pour l'écoulement de fluides autour de l'obstacle, et on va commencer, petit a, on n'abordera que ça et on ne finira même pas le cas de la sphère, ce matin, sinon ça faisait trop, le cas de la sphère. Donc, dans un référentiel galiléen lié à la Terre, je m'intéresse donc au déplacement d'un obstacle, ici, une sphère, donc un ballon, une balle, en translation rectiligne uniforme, c'est très précis, le cadre de votre programme, parce que ça peut être très complexe, les écoulements externes, imaginez l'écoulement externe de l'air autour d'une aile de rafale qui est en looping, voilà, donc là, ce n'est pas du tout ce qu'on va aborder cette année. Donc, l'obstacle, pour l'instant, c'est une sphère de rayon grand R, en translation rectiligne uniforme, donc à vitesse V0 constante, dans un fluide externe qui est fixe, c'est-à-dire que ce fluide, en fait, il est en statique des fluides loin de l'obstacle, c'est-à-dire lorsque l'obstacle n'est pas encore arrivé, lorsque les petites bulles de fluide de l'air, par exemple, si c'est un ballon de foot, ne sont pas encore perturbées, donc il est statique, voilà, donc le fluide, il est fixe dans le référentiel terrestre galiléen, donc ça, c'est la première situation. Mais, on peut très bien changer de référentiel, et vous allez voir, c'est exactement la même chose, on se place dans le référentiel lié à la sphère. Il est aussi galiléen, car en translation rectiligne uniforme par rapport à la Terre. Et à ce moment-là, c'est la sphère qui est fixe, et là, c'est le fluide qui va être en écoulement uniforme, c'est-à-dire que toutes les bulles de fluide vont se déplacer à la même vitesse V0 en allant vers l'obstacle. Bien sûr, loin de l'obstacle, alors loin, qu'est-ce que ça veut dire ? On verra tout à l'heure, mais loin de l'obstacle. Donc en fait, là, c'est exactement la même expérience, mais avec deux visions, deux choix de référentiel différents, mais c'est la même expérience. Alors, quand on réalise évidemment cette expérience, eh bien, attention à la différence des écoulements internes, on va observer trois types d'écoulements et non pas deux. Il n'y avait que les écoulements laminaires et turbulents pour les écoulements internes dans la canalisation cylindrique. Là, pour les écoulements externes, notamment autour de la sphère, on va constater qu'il y a trois types d'écoulements. Alors, le nombre de Reynolds, comment on va le définir ? C'est toujours le temps caractéristique de diffusion de quantité de mouvement sur le temps caractéristique de convection de quantité de mouvement. Ça, ça n'a pas changé. C'est toujours mu sur état. Là, la vitesse qu'on va choisir, ce n'est pas la vitesse débitante dans la canalisation, et bien sûr, c'est la vitesse V0. Donc, celle de l'obstacle dans le référentiel lié à la Terre ou alors celle des bulles de fluide dans le référentiel lié à l'obstacle quand on est loin de l'obstacle. Et pour la dimension dont on a besoin, pour la sphère, on prend le diamètre. Voilà, on définit donc ce nombre de Reynolds en dimension. Alors là, on observe effectivement trois types d'écoulement, donc trois types d'écoulement externe. Alors, lorsque le nombre de Reynolds est plus petit que 1, attention, la limite ici, c'est 1, donc lorsque le temps de diffusion est plus petit que le temps de convection, là, on se rend compte que la viscosité, elle est très efficace puisqu'elle a le temps d'opérer, elle a le temps d'être très efficace puisque son temps caractéristique, il est du même ordre de grandeur ou même plus petit que le temps de convection. Donc, le temps pour déplacer à l'œil nu une goutte dans l'écoulement. Les lignes de champ, les lignes de courant sont très régulières, les fluctuations de la vitesse sont très faibles et il n'y a pas de sillage derrière l'obstacle. On dit que l'écoulement, il est laminaire et qu'il est parfaitement reproductible. Alors, au niveau de la photographie, on l'avait déjà vue mais je vous l'ai remis ici, vous avez cette photographie-là. Donc, ça, c'est la sphère. Donc, on a réalisé cette photographie en fixant la sphère et en envoyant effectivement un flux d'air uniforme ici de la même épaisseur. Je vous rappelle que les lignes de courant, quand elles ne se resserrent pas ou qu'elles ne s'écartent pas, c'est qu'on a bien la même vitesse partout. C'est la vitesse V0 et bien sûr, lorsque le fluide se rapproche de l'obstacle, il est quand même perturbé. Les lignes de courant se resserrent ici, s'écartent un peu ici puis après, on retrouve le même écoulement. Donc là, tout est bien régulier. On dit qu'il n'y a pas de sillage, c'est-à-dire qu'on voit bien les lignes de courant régulières partout, tout autour. D'ailleurs, l'écoulement de fluide. Là, vous avez vraiment un écoulement externe vraiment laminé. Ensuite, lorsque le nombre de Reynolds est compris entre 1 et 1000, c'est-à-dire lorsqu'on a par exemple augmenté la vitesse V0, le temps de diffusion devient plus grand que le temps de convection, donc la viscosité devient un peu moins efficace. En tout cas, elle a moins le temps d'être efficace. Les lignes de courant sont moins régulières, mais sont toujours visibles. Les fluctuations de la vitesse sont plus fortes. Et là, on commence à observer ce qu'on appelle un sillage derrière l'obstacle. Mais là, le sillage, il est tourbillonnaire. C'est-à-dire qu'on va observer des tourbillons, donc des lignes de courant qui sont visibles, qui sont décelables, mais qui tournent autour d'un point en général. On parle alors d'un écoulement de transition. Écoulement de transition. Vous voyez, donc là, c'est plus laminaire, ce n'est pas encore turbulent. Et c'est reproductible un écoulement de transition. Sur la photographie, c'est ceci. Donc là, le fluide, c'est clair, il n'y a plus d'ambiguïté. Il va bien de la gauche vers la droite, la sphère qui est fixe. Les lignes, là, sont assez régulières. Même ici, alors on voit que ça fait des lignes qui tournent. Donc, on dit que c'est un écoulement tourbillonnaire. Ça, c'est un sillage. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le sillage. Le sillage qui est derrière, comme le sillage derrière un bateau, derrière une aile d'avion, mais là, c'est derrière la sphère. Mais là, on arrive encore à observer les lignes de courant. On voit qu'elles tourbillonnent. Donc, on voit que les gouttes, en fait, elles vont tourner dans cette zone ici. Donc là, c'est un écoulement de transition. Bon, je ne vous cache pas qu'on ne va pas trop, trop l'étudier. En tout cas, vous devez savoir que ça existe. Lorsque le nombre de Reynolds, troisième type d'écoulement, est plus grand que 1000, là, le temps de diffusion devient très, très grand devant le temps de convection. Donc là, la diffusion de quantité de mouvement, donc la viscosité, est très peu efficace parce qu'elle est beaucoup trop lente à s'établir par rapport à la convection. Donc là, la viscosité devient très peu efficace. Les lignes de courant deviennent indécelables. On a de très, très fortes fluctuations de la vitesse et on a un sillage qui devient turbulent. Voilà. Donc, l'écoulement est turbulent et il n'est pas reproductible. On n'est pas sûr de retomber exactement sur la même photographie si on la reprend deux heures plus tard dans les mêmes conditions. Évidemment, vous avez compris, c'est la photographie qui est ici. Ou là, on a un sillage derrière la sphère, un sillage qui est turbulent. Donc là, on arrive, alors même si on voit quand même des petits tourbillons, mais enfin pas partout. Là, c'est un sillage qui est turbulent, c'est chaotique. On ne peut plus définir le champ des vitesses, les lignes de courant dans cette zone-là. On est sur un écoulement turbulent. Donc, pour les écoulements externes autour d'un obstacle, dans la situation très précise où dans le référentiel terrestre, l'obstacle est en translation avec l'uniforme dans un fluide loin de l'obstacle qui est au repos. Alors, loin de l'obstacle, vous avez compris ce que ça voulait dire. Voilà, par exemple ici, on va dire, là, on est à quelques centimètres de l'obstacle. Là, les gouttes ne sont pas perturbées par l'obstacle. Donc là, on est loin de l'obstacle, ou alors dans le référentiel lié à l'obstacle qui est quand même galiléen, c'est le fluide qui est en écoulement uniforme loin de l'obstacle. Eh bien, il y a trois types d'écoulements. Écoulement laminaire, mais nombre de Reynolds, attention, plus petit que 1, pas 2000, on est en écoulement externe. L'écoulement de transition entre nombre de Reynolds entre 1 et 1000 qui va justement faire la transition avec l'écoulement turbulent qui est pour R, nombre de Reynolds plus grand que 1000. attention, pas 2000. Désolé pour vous, c'est un petit peu délicat, mais pour les écolons externes, la problématique est un peu différente. Alors bien sûr, toutes ces observations sont purement expérimentales, sont purement descriptives à partir de photographies et dans le cas uniquement de la sphère pour l'instant. Alors on va pouvoir aborder maintenant la notion de couche limite. Alors en effet, là vous avez le bord d'attaque de l'obstacle, c'est-à-dire c'est là où le fluide commence à venir frapper, le fluide commence à rentrer en contact avec l'obstacle. Là vous avez l'obstacle, donc on est dans le référentiel où l'obstacle est fixe, la sphère est fixe par exemple. Donc j'ai modélisé pour simplifier un axe des X sur la zone où il va y avoir le contact. Et là on observerait effectivement des lignes de courant qui sont quasiment pas perturbées, donc avec un écartement qui ne varie pas. Donc si le fluide arrive avec une vitesse V0, vous allez conserver la vitesse V0 dans cette zone-là. Mais par contre, dans cette zone-là, qu'on appelle la couche limite justement, la vitesse ne peut pas être égale à V0. Pourquoi ? Parce que la vitesse elle s'annule par adhérence au contact avec le solide fixe et ensuite on va retrouver la vitesse V0 entre guillemets loin de l'obstacle, en tout cas la vitesse V0 que l'on avait loin de l'obstacle. Donc on en déduit une zone qu'on appelle la couche limite, une zone dans laquelle les variations de vitesse sont importantes où la vitesse passe de 0 à V0, on l'appelle la couche limite. Et cette couche limite en fait, elle a une épaisseur qui n'est pas constante partout puisque plus on va s'éloigner, plus son épaisseur va augmenter. Alors nous, on va essayer d'évaluer effectivement cette épaisseur de la couche limite, l'ordre de grandeur de cette couche limite. Donc l'épaisseur de la zone autour de l'obstacle où la vitesse du fluide n'est pas égale à V0 où elle passe donc bien sûr de 0 à V0. 0 dans la référentielle il y a l'obstacle qui est fixe. Alors la zone où l'écoulement est uniforme, où la vitesse donc vaut V0, donc loin entre guillemets de l'obstacle, parce qu'on va voir que la couche limite ça peut être très très faible, quelques millimètres seulement dans certains cas, où la vitesse V0 on l'appelle la zone d'écoulement parfait. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de viscosité. Si les gouttes ont toutes la même vitesse, il n'y a pas de goutte lente, il n'y a pas de goutte rapide, donc il n'y a pas de diffusion de quantité de mouvement, donc la viscosité en gros a fait son job et donc il n'y a plus de viscosité, il n'y a plus de force de viscosité. Le D de V sur DZ vaut 0, donc il n'y a plus de force de viscosité où on dit que l'écoulement il est parfait. Donc là vous avez la zone où l'écoulement il est parfait et là la zone où l'écoulement ne peut pas être considéré comme parfait, là la zone où il y a de la viscosité. Donc la couche limite c'est là la zone où les fluctuations de la vitesse sont fortes, là où il y a de la viscosité. Alors pour évaluer l'épaisseur de la couche limite, on va s'intéresser au temps de convection, c'est-à-dire c'est le temps pour déplacer une goutte sur la distance X à la vitesse V0, la vitesse V0 qu'il y a ici, donc la durée de contact d'une goutte avec l'obstacle si vous voulez, sur une longueur X à peu près. On va comparer évidemment au temps de diffusion puisqu'il y a de la viscosité dans la couche limite. Alors le temps caractéristique de diffusion, c'est la distance caractéristique de diffusion au carré sur la viscosité cinématique, donc état sur mu, le coefficient de diffusion de l'épaisseur qu'on avait vu en quantité de mouvement. La distance caractéristique de diffusion, évidemment, c'est l'épaisseur de la couche limite, c'est là où il y a de la diffusion de quantité de mouvement, là où il y a de la viscosité, donc là où la vitesse passe de 0 à V0. Donc c'est racine de taux diff fois nu et pour le taux diff, en fait ici on va prendre le temps de convection. Donc en fait on va essayer d'évaluer la zone, l'épaisseur où la division de quantité de mouvement ou la viscosité existe, donc qui est importante, en prenant comme temps de diffusion le temps de convection, c'est-à-dire que le temps que met une goutte pour se déplacer sur la distance X. Donc le temps que met la goutte pour se déplacer sur la distance X à la vitesse V0, eh bien on va dire c'est le temps entre guillemets que possède la diffusion pour être efficace à la distance X. Et là, à ce moment-là, on voit que ça correspond à une zone, à une épaisseur de couche limite où les variations de vitesse sont importantes. Donc on pose taux diff égale taux convection et on obtient le delta de X, X éta sur mu V0. Donc on dit que c'est un ordre de grandeur de l'épaisseur de la couche limite. Alors bien sûr, c'est pas une démonstration très rigoureuse, vous avez compris, c'est une évaluation, c'est un ordre de grandeur. On définit un nombre de Reynolds local dans la couche limite, donc c'est pas le nombre de Reynolds pour l'écoulement externe global que l'on a défini tout à l'heure pour la sphère, c'est le nombre de Reynolds local uniquement au niveau de la couche limite. Car on peut avoir un écoulement, par exemple, turbulent globalement autour de l'obstacle et l'aminaire dans la couche limite, vous allez voir. Donc là, en fait, on prend toujours mu sur eta, c'est le même fluide, on prend toujours V0 comme vitesse caractéristique et on prend delta, l'épaisseur de la couche limite comme distance. Donc on aurait racine de x sur 2R fois racine du nombre de Reynolds. Alors, sur une sphère, x, c'est pi fois R, c'est-à-dire que la goutte, le bord d'attaque, il est ici, et puis la goutte, il faut qu'elle se déplace sur le demi-périmètre de la sphère, puis après, elle peut ressortir. x, c'est pi fois R, donc 3,14 fois R. Voilà. Donc 3,14, ce n'est pas égal à 2, mais puisque là, on est en évaluation, on essaie d'avoir des expressions simples à retenir. D'ailleurs, on va simplement vous vous demander de retenir par cœur les expressions simples. La démonstration, on vous la demande très rarement, mais parfois, de temps en temps, donc je vous l'ai faite. Eh bien, on va considérer que pi égale 2, alors c'est le fameux dessin humoristique qu'il y a au fond de la salle, S001, pour ceux qui ont vu. Alors, ce n'est pas du bidouillage, c'est juste que là, on est sur les ordres de grandeur, donc x sur 2R, on va considérer que ça fait 1 pour la sphère parce que x est pi fois grand R et pi c'est 3,14, 2, bon, on ne va pas chipoter avec la racine. Donc, le nombre de Reynolds local, c'est environ, ce n'est pas strictement égal, c'est environ égal à la racine du nombre de Reynolds. Alors, l'intérêt aussi, c'est que l'épaisseur de la couche limite, même chose, si je prends x à peu près égal à 2R, je vais retomber sur 2R sur la racine du nombre de Reynolds. Donc, voilà pourquoi on va vous demander, vous, de retenir que le nombre de Reynolds local dans la couche limite, c'est à peu près la racine du nombre de Reynolds global, donc c'est conseillé à retenir, et l'épaisseur de la couche limite, c'est une longueur sur racine du nombre de Reynolds global. Alors, cette longueur pour la sphère, c'est 2R, vous l'avez compris, mais on peut généraliser à tout type d'obstacle en translation équilibre uniforme à la vitesse de zéro dans un fluide qui est au repos loin de l'obstacle. On appelle elle alors la longueur caractéristique de contact entre le fluide et l'obstacle, elle, c'est donc 2R pour une sphère. On généralise le nombre de Reynolds pour l'obstacle, donc mu V0 sur état fois elle, elle étant égale à 2R pour la sphère, mais on va voir ce que c'est pour une voiture, un bateau, etc. L'épaisseur de la couche limite, elle sur racine de RE, elle, c'est 2R pour une sphère. Le nombre de Reynolds local, à peu près racine de RE, on a dit que c'est à peu près la même chose pour la sphère. Donc voilà, ça c'est uniquement ce que vous allez retenir. Je vous rappelle que la couche limite, c'est la zone où la vitesse du fluide varie, où la viscosité effectivement intervient, là où il y a des forces de viscosité. En dehors de la couche limite, la vitesse reste égale à V0, les lignes de courant ne se resserrent pas, ne s'écartent pas, la vitesse ne varie pas, donc les gouttes ont la même vitesse, donc il n'y a pas de force de viscosité, on déclicant et parfait. Alors pour finir le cours, on va s'intéresser à des cas concrets que vous rencontrez dans les exercices, le cas d'une voiture par exemple, une voiture en translation avec une uniforme dans de l'air, en supposant que l'air est fixe très loin, donc il n'y a pas de vent. J'ai pris 2 mètres, la longueur caractéristique de contact, donc bord d'attaque et puis bord de fuite, donc sortie, on va prendre à peu près 2 mètres pour une voiture, 100 km heure, masse volumique de l'air, viscosité dynamique de l'air, on a un nombre d'oreignols de 3,7 à 10 puissance 6 avec la formule généralisée ici, donc évidemment c'est très turbulent. Pour l'épaisseur de la couche limite, 1 millimètre, donc là c'est surprenant, ça veut dire que la zone, l'épaisseur où il y a une variation de vitesse ou dans le référentiel lié à la voiture, les gouttes de fluide passent de la vitesse 0 à V0, c'est de l'ordre du millimètre, donc c'est vraiment très très faible. Le nombre d'oreignols local, racine de héros, ça fait à peu près 2000, c'est plus grand que 1000, donc la couche limite est turbulente. Donc là vous avez une couche limite qui est turbulente et l'écoulement qui est turbulent. Le nombre d'oreignols local, il est plus faible que le nombre d'oreignols global. L'écoulement d'air, ça veut dire qu'il est parfait au-delà d'un millimètre. Donc autour de la voiture, au-delà d'un millimètre autour de la carrosserie de la voiture, on peut considérer que l'écoulement est parfait, donc que la vitesse des bulles d'air reste égale à peu près à V0. Alors les lignes de courant sont quand même, comment dirais-je, perturbées, déformées, mais la vitesse des gouttes se conserve. Alors dans le cas d'un bateau, notamment la péniche, qu'on avait vu la dernière fois, dans le cas d'un bateau, alors c'est pareil, la distance caractéristique de contact entre le fluide et l'obstacle, bord d'attaque, bord de fuite du bateau, effectivement, on va prendre 30 mètres pour une péniche, donc on prend là aussi la longueur. Le bateau se déplace à la vitesse V0, constante, donc sur un canal, sur de l'eau qui est statique, loin de la péniche. Voilà. Le nombre de Reynolds vaut 3 10 puissance 7, alors bien sûr, la masse volumique et la viscosité dynamique ce n'est pas la même puisque c'est de l'eau liquide, ce n'est plus de l'air, V0 c'est 1 mètre par seconde, il y a évidemment un sillage turbulent que j'ai modélisé par l'outil gribouillis rouge, même chose pour la voiture, il y a un sillage turbulent, ça vous vous rappelez, on l'a vu sur les photos aussi, pour la voiture, il y a un sillage turbulent bien sûr derrière le bateau, derrière la péniche. Le nombre de Reynolds local c'est 5 500, donc la couche limite elle est turbulente et elle fait à peu près 5,5 mm d'épaisseur, donc c'est l'ordre de grandeur. Donc au contact entre l'eau et le bateau, j'ai effectivement 5,5 mm d'épaisseur, donc un demi centimètre. Donc encore une fois, c'est plus gros pour la voiture mais ce n'est quand même pas énorme et au-delà de cette couche limite, je peux considérer que l'écoulement est parfait, que l'écoulement est uniforme, que je retrouve la vitesse V0 pour les gouttes. Si je suis dans le référentiel lié à la péniche, bien sûr. Dans le référentiel lié à la terre, je peux donc considérer qu'au-delà de 5,5 mm, les gouttes d'eau ne sont quasiment pas perturbées. Mais on préfère en général se placer dans le référentiel lié à l'obstacle où l'obstacle est fixe et on s'intéresse aux lignes de champ dans ce référentiel et donc c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire oui, on retrouve la vitesse V0 pour les gouttes ou pour les bulles mais c'est dans le référentiel lié à l'obstacle. Bien. Ensuite, le petit bonhomme. Un petit bonhomme qui marche à vitesse constante 5 km heure. J'ai pris 1 mètre par second pour la péniche. Oui, c'est une vitesse assez lente. Donc l'écoulement turbulent. Ah oui, c'est là que je voulais rebondir. Oui, on avait expliqué que le modèle de l'écoulement parallèle ne fonctionnait pas du tout pour la péniche. Vous vous rappelez, on avait trouvé un gros problème, une grosse incohérence avec les résultats de la puissance du moteur de la péniche. Là, c'est expliqué, on s'en doutait. C'est que l'écoulement externe d'eau autour de la péniche, même quand elle se déplace très lentement, il est très largement turbulent. Donc, on ne peut pas utiliser les formules de l'écoulement parallèle et les formules de l'écoulement laminaire. Donc, voilà pourquoi on avait un résultat qui était complètement erroné. Alors, on verra vendredi dans le cours comment on fait pour évaluer la force de viscosité sur la péniche. Il y en a quand même une. On verra comment le faire, mais on ne pourra pas l'utiliser avec les formules de l'écoulement laminaire. Donc, je reviens à mon petit bonhomme qui se déplace à 5 km heure dans de l'air. De l'air qui est donc fixe très loin du bonhomme. Dans le référentiel lié au bonhomme, c'est les bulles d'air qui se déplacent à V0 loin du bonhomme. J'ai pris comme longueur caractéristique 30 cm. Donc, c'est du front vers l'arrière de la tête si vous voulez. Le nombre de Reynolds vaut 240 000. Donc, c'est un écoulement turbulent, sans ambiguïté, largement plus grand que 1 000. L'épaisseur de la couche limite, c'est 1,5 cm. Donc, au-delà d'1,5 cm, dans le référentiel lié au bonhomme, les bulles d'air conservent la vitesse V0. Voilà ce que ça veut dire et l'écoulement, il est parfait. Le nombre de Reynolds local vaut 500. Donc, là, on est entre 1 et 1 000. Donc, on a une couche limite dite de transition. Donc, la couche limite n'est pas laminaire, elle n'est pas turbulente pour un petit bonhomme qui marche à 5 km heure. Et il y a quand même des turbulences, il y a un sillage turbulent derrière. Et pour un bonhomme qui nage dans l'eau, je prends comme longueur caractéristique 2 mètres. 10 km heure, donc il nage quand même assez vite. C'est dans une piscine, donc l'eau, effectivement, elle est statique loin du bonhomme. Donc, dans le référentiel lié au bonhomme, les gouttes d'eau liquide se déplacent à la vitesse V0 vers le bonhomme. Le nombre de Reynolds vaut 6 millions, donc on est nettement turbulent. L'épaisseur de la couche limite vaut 1 cm. Ça veut dire que dans le référentiel lié au bonhomme, au-delà d'un centimètre autour du bonhomme, les gouttes d'eau vont conserver la vitesse V0 et l'écoulement sera parfait. Encore une fois, l'épaisseur de la couche limite n'est pas très grande. Le nombre de Reynolds local vaut 2400. La couche limite est turbulente. Et la couche limite, ici, est turbulente. Alors, le commentaire, que ce soit la voiture, le bateau, le bonhomme qui marche, le bonhomme qui nage, c'est clair que cette couche limite a une épaisseur qui est relativement faible. Et c'est dans cette couche limite d'épaisseur relativement faible que se concentrent tous les efforts, toutes les forces de viscosité, donc toute la puissance dissipée par la viscosité. Donc, par exemple, une voiture qui se déplace à 90 km heure en ligne droite sur une route très bonne avec un très bon bitume, en roulement sans glissement quasi parfait, la consommation d'essence de la voiture, c'est uniquement pour contrer la traînée de l'air, donc les effets de la viscosité. Et cette puissance du moteur nécessaire pour contrer la traînée de l'air, c'est comme la puissance du bateau, de la péniche pour maintenir sa vitesse constante, eh bien, c'est dû à quoi ? C'est dû à des forces de viscosité sur une toute petite épaisseur la couche limite. La puissance musculaire pour maintenir votre marche ou la puissance musculaire pour maintenir votre nage à vitesse constante, même chose, c'est pour contrer la viscosité du fluide externe autour de vous, autour de votre corps, et c'est concentré, ces efforts, cette puissance dissipée par la viscosité, elle est concentrée sur une toute petite épaisseur. Alors, pour conclure le cours, ça c'est à retenir absolument, on pourra dire que les écoulements du quotidien, donc dans l'air et dans l'eau, sont turbulents. Pour observer un écoulement externe laminaire avec de l'eau ou de l'air, c'est quasiment impossible dans les écoulements classiques du quotidien, c'est quasiment impossible avec un avion, évidemment, une voiture, un bateau, même un bonhomme qui marche très très lentement, c'est quasiment impossible. Alors, je n'ai pas remis l'exemple à cette année, mais j'avais dû donner l'exemple l'année dernière d'une olive dans de l'huile d'olive, si vous lâchez une olive dans une bouteille d'huile d'olive, vous allez la voir petit à petit, bien sûr, chuter vers le bas, elle va donc dans le référentiel lié à l'olive, on est quasiment en tranche sur un kilo uniforme, on perturbe les gouttes de fluide d'huile d'olive et là, on pourrait dire que l'écoulement de l'huile d'olive autour de l'obstacle est quasi, et l'aminaire d'ailleurs, je crois, vu le calcul, mais enfin, ce sont vraiment des cas avec des tout petits obstacles, donc dans des fluides très visqueux comme de l'huile avec des tout petits obstacles, je ne sais pas, un petit caillou, une petite bille d'acier, on pourrait effectivement avoir un écoulement externe l'aminaire, d'accord. Mais pour les écoulements classiques du quotidien, nous concernons, nous, les êtres humains, l'utilisation que l'on fait des différents véhicules, à retenir que les écoulements externes sont turbulents. Donc voilà, ce sera tout pour ce cours. Alors, on n'a pas terminé, évidemment, l'étude des écoulements externes, on n'a même pas terminé pour la sphère, parce qu'après, on va parler de la force de traîner, donc de la résultante des actions de contact du fluide externe sur l'obstacle, et puis nous restera, bien sûr, le cas important de l'aile d'avion, et ça, cours en présentiel de vendredi. Et on terminera le chapitre 1. Le chapitre 2, c'est sur les bilans macroscopiques, sur les écoulements de fluides, c'est pour la semaine prochaine. Voilà, et on terminera la mécanique des fluides la semaine prochaine. Vous avez un TD mercredi après-midi qui est déjà en ligne sur la statique des fluides, et le TD de lundi matin la semaine prochaine, ce sera sur la mécanique des fluides, sur les écoulements.